Madame la Présidente, Madame la Présidente de la Commission des Affaires Sociales, Madame la Rapporteure Générale, Madame et Messieurs les Rapporteurs, Mesdames et Messieurs les Députés, Le projet de loi de financement de la sécurité sociale est un texte déterminant. Il est au fondement de notre modèle social qui fait la fierté de notre pays. Il assure le financement de notre sécurité sociale qui protège nos concitoyens, particulièrement les plus fragiles. Ce projet de loi porte des politiques majeures qui touchent directement le quotidien des Français. Et je suis convaincue que nous pouvons trouver des points d'accord sur bon nombre d'entre elles. Les débats en Commission des Affaires Sociales nous l'ont montré. Je tiens à saluer la qualité des échanges et des travaux qui s'y sont tenus sous l'égide de la Présidente de la Commission et de la Rapporteure Générale. Ces débats, je parle des débats en Commission, ont été pour la plupart très constructifs. Ils ont permis d'enrichir le texte avec l'adoption d'amendements de la majorité comme des oppositions. Plusieurs sujets ont d'ailleurs été portés bien au-delà des clivages entre les groupes. Et ces débats ont abouti à l'adoption de l'intégralité du projet de loi de financement de la sécurité sociale en Commission. Cependant, aujourd'hui, à rebours de la Commission, vous avez rejeté la première partie du texte. Surtout, 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 vous avez dénaturé la deuxième partie. En créant des recettes fictives, vous rendiez le texte insincère et donc inconstitutionnel. En adoptant un amendement qui privait la médecine de ville de plus d'un milliard d'euros, au demeurant indispensable au profit d'autres dépenses, vous avez inéluctablement conduit au rejet d'une deuxième partie privée de cohérence. Alors que les discussions sur la troisième partie du projet de loi de financement de la sécurité sociale commencent, nous ne pouvons pas prendre le risque d'un nouveau rejet ou d'un texte de nouveau dénaturé. Nous avons besoin de cette troisième partie du PLFSS. Sans elle, nous ne pourrions garantir les ressources de la sécurité sociale. Sans elle, nous ne pourrions poursuivre le débat sur la partie 4 du texte, qui porte des réformes majeures en matière de prévention, de santé, de politique familiale ou d'autonomie. Aussi, sur le fondement de l'article 49 alinéa 3 de la Constitution, j'engage la responsabilité de mon gouvernement sur la troisième partie du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2023. Le nouveau texte que je vous soumets n'est évidemment pas identique au projet de loi initial du gouvernement. Il a été modifié, enrichi, amélioré, en tenant compte des débats en commission. Il a évolué sur des sujets importants que vous avez portés, notamment la prolongation des exonérations patronales pour l'emploi des travailleurs occasionnels agricoles ou le cumul emploi retraite des médecins. Mesdames et Messieurs les députés, la décision que nous prenons ne met pas un terme au débat parlementaire. Au contraire, elle va permettre d'ouvrir la discussion sur la quatrième partie du texte, c'est-à-dire sur le soutien à l'autonomie des personnes âgées, sur les aides à la garde d'enfants, sur la prévention, sur l'accès aux soins ou encore sur la lutte contre la fraude. Je souhaite et j'espère que nous pourrons avoir sur ces sujets un débat constructif et de bonne foi. Nous sommes toujours prêts à bâtir, prêts à trouver des compromis et plus que jamais résolus à agir au service des Français. Je vous remercie. Je vous remercie.